Alors, voici comment placer le lay 0-0 à la mi-temps sur le match du jour. Donc en arrivant sur Orbit Exchange, je cherche mon match en tapant le nom d'une des deux équipes, Londrina. Le match apparaît ici contre Atletico Go. Je sélectionne tous les marchés. Voilà, les marchés vont se déployer progressivement. Ici sur la gauche, je cherche score à la mi-temps, half-time score. Et là, je vais placer un lay 0-0. Donc le lay, ce sont les cases roses. Là, dans l'email, je vous indique de placer le lay à 2,60. Boum boum, tout ceci. Ensuite, placer la mise. Donc là, elle va dépendre de chacun. Suivant la valeur de votre unité. Dans mon exemple ici, par exemple, je passe 30 euros. Que va-t-il se passer avant que je valide ? On voit ici la simulation. En 4-0-0 à la mi-temps, je perds 48 euros. Mais dès qu'il y aura un seul but dans la première mi-temps, je gagnerai 30 euros. Donc je trouve que c'est un beau ratio entre le gain et la perte. Bien mieux qu'avec les 0-0 en fin de match. Je place le lay 0-0. Je confirme mon pari. Voilà. Dernière chose à faire. Vous voyez, pour l'instant, on s'est placé un lay à 2,84. Moi, je l'ai placé à 2,60. Donc plus bas. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore accepté. Donc il aura un statut unmatched, comme on voit ici. Alors si je ne fais rien, dès que le match va commencer, mon pari va être annulé. Donc pour qu'il ne soit pas annulé au début du match, je coche l'option Keep. Ensuite, je clique sur Update. Voilà. De cette manière, en début de match, mon pari va rester actif. La cote du 0-0 va commencer à diminuer. Et dès qu'elle arrivera aux alentours des 2,60, au niveau du lay ici, eh bien mon pari va être pris en compte. S'il y a un but avant que mon pari soit pris, c'est pas grave. Ma mise est remboursée. S'il y a un but après que mon pari soit validé, je gagne 30 euros. S'il n'y a pas de but du tout dans le premier temps, je parlerai 48 euros. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a aidé. À bientôt. Sous-titrage ST' 501